Patrick Jagoud, sentier d'auteur, la seule émission littéraire du PAF qui décoiffe et qui est produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir mon amie la romancière Madeleine Kovas. Madeleine, qui êtes-vous ? Où êtes-vous née ? Alors moi je suis née en Bretagne et je suis en Haute-Savoie depuis 1971. J'enseignais l'histoire et la géographie dans un collège et depuis ma retraite, je me suis mise à l'écriture. J'avais déjà commencé un peu avant pour aider certains de mes élèves, mais aussi j'ai voulu le faire pour raconter des histoires et aussi parler de mes souvenirs d'enseignants et faire plaisir à tous les enfants qui peuvent lire mes livres. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous allez peut-être nous en donner les titres ? Oui tout à fait. Alors j'ai écrit pour les jeunes de 8 à 15 ans, Le mur de la frontière qui est un roman historique, Zamba chien fidèle qui est l'histoire d'un chien avec un petit garçon venu de Syrie, Voleur de chouette qui est l'histoire de la chouette de Tang Malm qui est dans le Jura et qui est en difficulté et La grotte perdue du Salève, un livre sur la préhistoire et sur le Salève. Ça ce sont des livres pour les enfants de 8 à 15 ans. Pour les plus jeunes, les plus petits, nous avons fait avec mon illustratrice Mélanie Kérébel deux albums en couleurs. Il y en a un qui s'appelle « Je veux plus », c'est « Je veux plus aller à l'école » naturellement, et l'autre c'est « Le ver à soi et autres comptes ». Par la suite, j'ai écrit un livre de nouvelles, 10 nouvelles pour rire, sourire ou grimacer, et un roman sur l'Ardèche qui est un pays que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Secrets Ardéchois » et qui vient de sortir à Valence à la bouquinerie. Madeleine, vous m'avez fait le grand honneur de me confier le manuscrit de ce « Secrets Ardéchois » que j'ai donc lu avant tout le monde. Et chères auditrices, chers auditeurs, je peux vous assurer que ce roman est absolument superbe. Personnellement, je l'aime beaucoup et je suis aujourd'hui tout à fait disposé à vous en parler favorablement. Madeleine, à votre avis, quel est celui de vos livres qui contient le plus Madeleine Covas ? En clair, quel est votre jagout de bouc ? Moi, je pense que c'est « Secrets Ardéchois » parce qu'il montre à la fois mon amour des paysages et de la nature, des oiseaux et des fleurs. C'est un petit peu ma façon d'être et de vivre, d'aller admirer et d'aller parler avec les gens, de rencontrer les paysans ou les autres habitants du pays et d'évoquer avec eux le passé, surtout, parce que l'Ardèche a un passé extraordinaire, une richesse extraordinaire. Et c'est un pays, on dit qu'il meurt un peu, mais je ne crois pas qu'il meurt parce qu'on s'en occupe. Chers auditeurs, retenez bien « Secrets Ardéchois » de Madeleine Covas, publié aux éditions La Bouquinerie. Voilà, Sentier d'auteur, la jagout d'émission littéraire, c'est fini pour aujourd'hui. A revi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Sous-titrage Société Radio-Canada